...dans le manque de stabilité qu'il a eu. Alors voici la grâce dont je vous ai parlé depuis le début de cette retransmission. Svetlana Korkina. Très belle, et ce n'est pas sur cet élément qu'il faut juger sa grâce et sa féminité, mais admirer tout de même ce superbe saut. Sans problème, de la stabilité, de la maîtrise, un saut original avec un demi-tour dans la première phase, le premier envol. On regarde tout de suite, rondade, le demi-tour, l'impulsion sur les bras, le demi-tour et le salto arrière carpé. Et pourtant, elle est beaucoup plus grande que les autres, 10 centimètres de plus que la moyenne des autres gymnastes. Et comment ses grandes jambes arrivent à revenir rapidement pour stabiliser sa réception. Et bien, véritablement, on peut être admiratif devant une silhouette aussi belle. Et une gymnase capable de réaliser des brouesses acrobatiques. C'est un sans faute sur ce premier saut. Elle a obtenu la note de 9,95. D'ailleurs, c'est très, très proche de la perfection. Je me régale d'avance parce qu'elle va nous être proposée tout à l'heure à la poutre et au sol. Et ça va être l'un des temps forts de ces internationaux de Bercy. Deuxième saut. Voilà, sur ce deuxième saut, elle produit la même chose sur le deuxième envol. Par contre, le premier envol est différent. C'est un saut par renversement avant. L'impulsion, la lune, le demi-tour, le salto arrière carpé. Voilà, une note de 9,787 sur le deuxième saut. Une moyenne donc de 9,868 pour une première place au saut de cheval.